Musique 6 hommes présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu ces 18 janvier 2022 Ils sont archi connus et dangereux, d'autres sont transfrontaliers Répartis en trois groupes, parmi lesquels celui des Baatiki Boko et Baloume Bakulu Qui ont kidnappé et tué l'ambassadeur italien en février 2021 Aki Bati, c'est dans le territoire d'Iniragongo A quelques kilomètres de la ville touristique d'Egouma Sous les commandements de messieurs aspirants, leur chef en fuite A côté d'eux, ceux qui appartiennent au groupe des Sankara Spécialistes en braquage de banques Ainsi que ceux qui ont participé à l'assassinat du fils Ndi Zaio A expliqué le général Abavan Hang, commandant de la police nationale congolaise au Nord Kivu Voilà, donc ils sont là, ils sont des grands criminels, des grands kidnappers Les éclaireurs sont des motards Quand ils ont déjà ciblé le butin, il lui prend le devant Quand le véhicule veut démarrer, il lui prend le devant Il suit l'itinéraire, il s'est déjà entendu avec les autres Quand vous me voyez passer, le véhicule qui est derrière moi C'est ce véhicule-là, il faut déjà l'attaquer Donc ceux-là, ils sont là, comme ils se connaissent dans le groupe Ils voient seulement les motards passer Ils sortent pour braquer le véhicule qui vient derrière Voilà comment ils font Moi j'ai dit comment ils vont encore avoir l'air bitin Ça ils nous ont aussi dit D'un temps ferme, le lieutenant général Konstantin Makumba Gouverneur militaire du Nord Kivu Condamne ses actes et félicite la police Pour sa couesse Je vous remercie et je vous félicite Et à travers vous Tous les services de sécurité Nous l'avons dit Nous l'avons promis aussi à notre population Que pendant cet état de siège Nous n'aménagerons aucun effort Pour tomber sur les réseaux de kidnappeurs A travers notre province Ils sont interprovinciaux Ils sont transfrontaliers Et ils causent beaucoup de torts Parmi notre population Ils nous sécurisent, nous tous Il appelle par ailleurs la justice militaire A s'activer dans un bref délai Pour une lutte commune contre la criminalité Voilà, je lance un appel aussi à notre justice Qu'ils fassent l'illigence D'accompagner la police D'accompagner le service de sécurité D'accompagner notre armée Dans ce genre de traque Ce sont eux qui doivent être notre bras séculier Dans ce traque de hors la loi Dans ce traque de criminels qui nous endeuillent En tout cas, je lance cet appel à notre justice Aujourd'hui même Que la justice soit faite Et qu'ils soient châtiés En rapport avec tout ce qu'ils ont causé Dans notre population Merci Mangeal A en croire, les commandants de la police nationale Congolaise au Nord Kivu Les criminels ou les incriminés Sont passés aux aveux Jusqu'à expliquer leur modus operandi Et citer certains de leurs complices Parmi lesquels quelques motards De la ville de Goma Bonjour et bienvenue A cette interview exclusive Que nous réalisons en direct De Goma sur Congo Live Télévision Vous venez de suivre un reportage De nos confrères De la salle de communication Du gouverneur militaire du Nord Kivu Des présumés criminels De l'assassinat de l'ambassadeur italien Et les chauffeurs congolais Mustapha Milambo Ce présumé arrêté par la police nationale congolaise Est présenté au gouverneur militaire hier Vous avez compris tous les détails Avec le général Le commissaire principal De la police au Nord Kivu Tout ce qu'il a expliqué Au gouverneur militaire Et pour en parler ce matin Je reçois M. Espoir Aspirin Bonjour et bonne arrivée Bonjour M. le journaliste Bonjour à tous les compatriotes congolais Et à tous ceux-là Qui ont perdu leur Par la barbarie de ces criminels Nous les disons Paul et Sana L'habitué de nos interviews De nos émissions sur Congo Live Et vous venez de suivre également les reportages Six criminels Six présumés criminels Parce que jusqu'à là Ils sont encore des présumés Arrêtés et présentés Aux gouverneurs militaires Mais parmi les six Il y a deux Qui sont auteurs de l'assassinat De l'ambassadeur italien Une tragédie Que nous avons en tout cas Connue depuis l'année dernière Parmi aussi les six Il y a quatre aussi Acquisés d'avoir Quilnappé des humanitaires Au nom de Kivu Et d'autres également Qui sont pointés du doigt D'avoir cambriolé D'avoir tiré les motards Les taxes humaines Ainsi les cambistes Vous personnellement Quand vous avez suivi Quand vous avez appris Que les services de sécurité La police congolaise Venait de mettre la main Sur ces présumés criminels Comment vous vous êtes senti ? En fait Moi de ma part Quand je l'ai entendu J'ai eu quelque chose de joie Dans moi Puisque c'est un travail énorme Que la police congolaise Venait de réaliser Mais aussi les services De renseignement De notre police Qu'ils venaient de réaliser C'est quelque chose de louable Nous ne sommes pas là Uniquement Qu'ils disent Lorsque ça ne va pas Lorsque ça va Il faut quand même Les souligner C'est quelque chose à saluer Vraiment c'est quelque chose A saluer Nous les encourageons De continuer ainsi Mais aussi nous les demandons De continuer De ne pas s'arrêter Seulement A ceux-là Qui ont déjà arrêté Puisqu'on a entendu Qu'il y a d'autres Qui seraient en cabane En cavale Surtout En suivant le général Lui il confirme D'ailleurs Que le suspect numéro un Donc le chef de la bande Et le monsieur Donc qui avait tiré C'est l'ambassadeur Lui il est toujours Dans la nature Comme il est En cavale comme ça Je crois qu'on va Le traquer Nous croyons A cette police Je l'ai toujours dit Nous n'avons pas Une autre police Nous avons une police Professionnelle Mais qui n'est pas Assez outillée C'est que ça prouve Que si on outillait Si on dotait De moyens conséquents A notre police Ils sont en mesure De réaliser Des grandes choses Monsieur les journalistes C'est une réussite Côté Les Congolais Côté autorités Congolaises C'est une réussite De tout le monde Mais aussi nous les demandons D'approfondir Des recherches Et des enquêtes Puisque ça ne s'explique Pas aussi C'est le mal Lorsque C'est un patron Qui a été touché On doit trouver Celle-là Qui l'ont tué Lorsque c'est un diplomate On doit trouver Celle-là Qui l'ont tué Mais lorsqu'on tient Les fils de la province Rien n'est fait Tel est le cas De mon collègue Militant de la lutte Disons Kambale Il y a déjà Un mois Qu'il a été abattu Les recherches Les recherches sont toujours En cours Devant les cas militaires Mais jusqu'à maintenant Nous ne savons pas Tel est le cas De monsieur Lick Qui a été assassiné Jusqu'à maintenant Nous ne savons pas Celle-là Qui l'avait assassiné Tel est le cas De monsieur Yves Un jeune qui venait De soutenir Sa licence Qui a été aussi Abattie Vachement comme ça Tel est le cas De monsieur Blackest Qui a été aussi Assassiné Puis retrouvé son corps Dans les lacs C'est que Nous demandons A notre police De ne pas s'arrêter Seulement Lorsqu'il y a Les patrons Les riches Qui sont touchés Mais lorsque tout le monde Est touché Que la police puisse C'est ces forfaiteurs Qui ont commis Ces forfaits Ce n'est pas seulement Aux riches Parce que Quand vous suivez Bien les générales Il explique Parmi ces présumés Criminels Arrêtés Il y a même Ceux qui sont impliqués Dans les assassinats Des taxes humaines Ici à Goma Également Des changeurs Des monnaies Donc les cambistes Pour dire Que ce sont Des criminels Qui sont Dans toutes sortes Des assassinats Dans la province Du Nord Kivu Donc Quand je suis Bien sûr Le général Vous comprenez Que les éléments De la police Ne dorment pas Ils se battent J'aurais Non pu y retrouver Tous ces assassins Tous ces assassins Pluton En fait Moi je ne refuse pas Que la police Ne se déploie pas Pour chercher Les criminels D'ici et là Mais vous pouvez Tirer beaucoup plus D'attention Sur ce qui se passe Quand on avait Tué Nguézaïo Les mêmes jours On a trouvé Certains Je m'excuse Il faut préciser Parmi ces criminels Il y a même Les auteurs De l'assassinat De l'homme D'affaires Nguézaïo Que vous dites Donc Simba Voilà On a entendu On a entendu Même Que celle Qui avait kidnappé L'opérateur économique Sadrou On les a arrêtés Celle qui avait Alevé Les humanitaires Dans les massis Ils sont aux arrêts Alors nous voulons Voir aussi Que cette même cadence Puisse continuer Que lorsqu'on enlève Un enfant Qu'on puisse trouver Ces gens là Qui ont commis Ces forfaits Que lorsqu'on enlève Hier j'ai vu Une photo Sur les réseaux sociaux D'une petite fille Qu'on a enlévée Du côté Cap Tembola Alors nous voulons Que ces gens Qui commettent Ces forfaits Soient mis Hors état de nuire Alors la police Aujourd'hui Moi je l'ai dit Clairement Aujourd'hui la police Est composée De quelque chose Du professionnalisme Puisqu'il commence Maintenant A aller de l'avant Avant on pouvait Assassiner quelqu'un Et ça va se passer Comme ça Mais nous Comme la jeunesse De la ville de Goma Nous allons nous sentir Très contents Très heureux Plus que ça Lorsque nous allons voir Qu'on a arrêté Celle qui avait tiré Sur notre collègue De la lucha Et disons Kambale Celle qui a tiré Sur Yves Celle qui a tiré Black S Et d'autres Qui sont en train De mourir d'ici Monsieur Espoir Il faut préciser Qu'au-delà Donc à part d'être Un militant Un activiste De droits humains Vous êtes également Un juriste Mais en écoutant Le général De la police Il présente Ce criminel Comme des présumés Quand est-ce qu'ils peuvent être Donc appelés Parce que Appelés bien sûr Comme des vrais criminels Parce qu'aujourd'hui On continue à les appeler Des présumés criminels Bien que la police Confirme Mais que ce sont Des gens Qui sont à la base De plusieurs assassinats Alors qu'ils vont En fait La police Les confirme Mais ce n'est pas Confirmé juridiquement C'est que Quand quelqu'un Est mis en détention Préventive Il est toujours Présumé Auteur de l'infraction Mais c'est qu'on va Vérifier les lois Quand on va l'entendre C'est là où Les juges Au cours d'un procès Voilà Au cours d'un procès C'est là où Les juges Va décider S'il est criminel Ou pas C'est que S'il est coupable Ou il n'est pas coupable C'est pourquoi Nous autres C'est un continent Jure de Oui De cette présomption D'innocence Alors c'est pourquoi Nous autres Nous disons On avait toujours Réclamé Dans l'affaire Nguézaïo Dans l'affaire De toutes les personnes Qu'on a toujours Assassines dans la ville On a toujours Exigé qu'il y ait Un procès Public Puisque Si le plan Juridique Quand il y a Un procès Public C'est là A pousser A la population De croire Qu'il y ait Un procès Équitable C'est que Même Les présumés Coupables Ont leurs droits Et même La république Aussi A leurs droits Et même Les victimes Ont leurs droits C'est que Nous voulons A travers Ces gens Qu'on vient d'arrêter Que ce soit Une leçon Dans cette ville Et dans la province Puisque la province Pour venir opérer Au nord Sans qu'il y ait Quelqu'un Qui les tienne Les mains C'est impossible Que les gens Commettent leur forfait Ici à Goma Après avoir Assassiné Nguézaïo Qui traverse La frontière Vers le Rwanda Vers l'Ouganda Vers le Kényan Sans qu'il y ait Quelqu'un Qui les avait Soutenu C'est que nous voulons Qu'à travers Ce présumé Criminel L'organisation Immédiate D'un procès Public Dans la ville de Goma Et même celles Qu'on avait Envoyé à Kine Qu'on les ramène Ici au nord Qui vous dévaille Leur juge Naturel En fait De savoir En fait De savoir Répondre De leurs actes En fait Aujourd'hui Nous sommes Nous crions Tous Un état de droit Ils sont Présumés Criminels C'est qu'ils doivent Jusqu'à aussi De ces droits De la présomption D'innocence Après l'organisation De ces procès C'est là où Les juges Va nous dire Est-ce qu'ils sont Des coupables Ou pas Mais nous encourageons D'abord la police De ce grand travail Qui vient de faire Nous voulons aussi Que la justice Fasse son travail Conformément à la loi Et pensez-vous Que cette justice Sera faite ? Non En fait Moi je crois En notre justice C'est que Dans un état de droit La justice A toujours été Indépendante C'est qu'il n'y a plus D'injonction Il n'y a plus D'émémise Derrière Ni pression Derrière les juges Ou les magistrats Ou les magistrats Instructeurs du dossier C'est que nous voulons Clairement Comme nous nous battons Tous pour ce pays Que ce pays Devienne Un état de droit Normal Nous demandons A l'auditorat militaire Puisque aujourd'hui C'est l'auditorat militaire Qui chapote Toutes les questions Pénales Que l'auditorat militaire Organise Un procès Équitable Et qui sera Un procès Public Parce que les procès Doivent être Toujours public C'est ça C'est que dit la loi Les procès Sont toujours Public Alors nous voulons Que ça soit maintenant Public Devant tout le monde Devant tout le monde Va assister Voilà C'est elle Qui avait soutenu Ce malfrat Orchestré Cette infraction C'est elle Qui avait soutenu Voilà Et c'est là Nous allons savoir Puisqu'il y a Les rumeurs Qui courent les rires Qu'il y aurait Certains officiers De la police Certains agents De la police Dans tous ces crimes Voilà Complices Alors nous voulons Qu'on organise Ce procès public A Goma Et que les gens Sachent Il y avait Il y a Sont être médiatisés Même en direct Sont être transmises Voilà Il y a beaucoup de chaînes Dans cette ville Monsieur le journaliste Et vous êtes à mesure De vous donner De votre propre gré En fait D'aider la population A comprendre C'est que Qu'on autorise la presse A avoir l'accès A ces procès Nous avons une chaîne nationale S'ils ne veulent pas Qu'il y ait Des médias privés Alors il y a Une scène nationale Qu'on laisse Les journalistes Accéder Et qu'on organise Dans un bref délai Oui D'accord Je sais bien sûr La presse a toujours En tout cas Il y a accès Elle participe toujours Dans toutes les audiences On l'a vu d'ailleurs Hier Lors de l'audience Du procès Pluton Du policier Qui avait tiré Sur Et motard Ici à Goma On a eu l'accès En tout cas On a fait des images Et d'ailleurs Qui sera bientôt Également Reléer C'est congolais Alors Monsieur Parle-nous Qu'est-ce qui explique Cette montée De victoire A victoire Côté service De sécurité Et faire des Polices congolaises Dans la séculisation De la population Non qu'ils vont Alors Pour nous Nous ne pouvons pas dire Qu'il y a une montée De victoire A victoire Ce n'est pas facile Je me rappelle bien Il y a L'Italie Qui a mis Un peu de pression Au gouvernement congolais En tout cas Le gouvernement Devrait retrouver Les assassins De leurs diplomates Il y a Des polémiques Des réactions Partues Et du coup Que la police Congolaise Professionnelle Arrive à mettre La main sur En tout cas Surtout Ces assassins De l'ambassadeur C'est une victoire Alors Moi je crois C'est un peu une victoire C'est plutôt Une récite Alors S'il s'agissait De la victoire Cela veut dire Que la police Était en guerre Contre quelqu'un Or la police Est au service De leur mission Régalienne Alors Comme il y a Une récite Cette récite N'est pas pour La police Congolaise Ni L'ANR seulement C'est pour Toute la population Congolaise Qui a collaboré Avec Avec Ce service De l'ordre Alors Mais aussi Nous On avait Entendu Le premier ministre Italien Dire Que la RDC Peut disparaître Sur la carte Qui était des propos De mépris De dédant Pour menacer Tout un pays Comme la RDC Voilà Or Sur le plan Diplomatique Je crois Qu'il a droit Et le droit De présenter Ces excuses A la république Démocratique C'est des incidents diplomatiques Vraiment Ce sont des incidents diplomatiques Puisque Ma république N'avait jamais prévu Que Cet ambassadeur Soit assassiné Au Congo Mais pourtant Il s'était même promené Sans Jamais Parvard informé Les autorités Provinciales Deuxième des choses Il est entré Clandestinement Sur notre sol Vous voyez Alors c'est que Même s'il est entré Clandestinement Puisque La vie humaine Il est sacré Il avait droit aussi A la protection Malheureusement Ces incidents civiques Avaient déjà planifié Leur forfait Et c'est comme ça Qu'ils avaient aussi Orchessé ces forfaits Mais nous voulons Que notre police Fasse son travail Indépendamment Et c'est pourquoi Nous attendons Que cette police Puisse nous représenter Complètement Ces gens là Qui assassinent Si vous regardez Aujourd'hui La jeunesse Est en train d'être Épirée Dans cette ville De Goma Aujourd'hui Si les choses Continuent comme ça Vous allez vous rendre compte Que nous allons perdre Au moins La moitié De la jeunesse Si vous plaurez Ça c'est notre Si je reviendrai Peut-être prochainement Mais revenons Sur le sujet principal Mais en écoutant Le général De la police Abavan Lui précise Que dans les groupes Des assassins De l'ambassadeur italien C'est excellent Ces explications Donc les groupes Quand ces criminels Ont Clenapé Donc ont Enlevé L'ambassadeur italien Ils voulaient Qu'en échange On puisse leur donner Un million de dollars C'est ce que le général A dit devant la presse Est-ce qu'on peut dire Que le Clenapé C'est déjà une monnaie C'est déjà une monnaie courante Car un groupe De bandits Se s'aimait A kidnapper les gens Et du coup A retour Demander de l'argent Imaginez-vous Donc ils attendaient déjà A un million de dollars Amérique Imagine-toi En fait Les kidnappings C'est du business C'est du business Sur les journalistes Attention avec celui Qui accepte De risquer sa vie Pour prendre la vie De quelqu'un Ou bien pour enlever Quelqu'un C'est que Ils sont au courant Ils savent Que lorsqu'on va kidnapper On va en donner Beaucoup de mieux Regardez Quand ils avaient kidnappé L'opérateur économique Sadro C'est au-delà De 100 000 dollars Qu'on leur avait remis C'est Je vous coupe par rapport On a vu Mais le général D'ailleurs A confirmer Que vous savez Il y a deux semaines A peu près deux semaines Que trois humanitaires De l'ONG Concernant Ont été aussi élevés A ça que près de Goma Le général confirme Que l'ONG Aurait aussi versé Une somme importante A ce même Présumé Cuminel Le présenté hier Donc pour dire D'ailleurs Le général confirmé Deva le gouverneur Que ces criminels Sont des grands patrons Au-delà de tout Ce qu'il faut Donc vous comprenez Ils sont donc D'ailleurs Ils ont des millions Du fait que Le général soulève Déjà qu'ils sont Des grands patrons C'est la laisse Des doutes Voire l'amour Que les Congolais Ont face à l'argent C'est pour qu'on exéquie Un procès public Dans un bref délai Comme ils ont des moyens Ils peuvent J'ai dit Ils peuvent risquer De toucher dans leur circuit Puisque Attention Partout dans le monde Il y a toujours eu des tops Dans des services Que ce soit de sécurité Que ce soit des renseignements Alors Ces gens Tout ce qu'ils font C'est pour chercher Les moyens Mais pour mettre fin Au kidnapping Dans cette ville Il y a maintenant L'exemple Que la police Vient de montrer Qu'ils sont à mesure De traquer Les kidnappeurs Qu'ils utilisent Les mêmes techniques Qu'ils ont utilisées Nous avons une police Qui utilisent Les mêmes techniques Qu'ils ont utilisées Pour traquer Ces kidnappeurs Alors Nous autres Nous voulons En conclusion Parce que nous sommes Presque à la fête De notre entretien En conclusion Moi je conclue En disant Félicitations La police congolaise Ils sont devenus Plus performantes Professionnelles Professionnelles Je l'ai toujours dit Sous le régime actuel Alors M'a quand même Les choses des régimes Moi je crois C'est nous Qui collaborons Toujours avec la police Nous la population congolaise Effectivement Que les premiers commandats Restent Le chef de l'état Bien sûr Nous demandons A ces premiers commandats D'envoyer des moyens conséquents A notre police congolaise En fait Que cette police continue Déjà tous les moyens On voit des gyps Un pas neuf Qui circule dans la ville de Goma Non La ville de Goma C'est une ville De 18 quartiers Il y a des quartiers Ça c'est notre sujet S'il vous plaît En dernier mot En dernier mot Je vais dire Toujours à la police congolaise De continuer A faire des recherches En fait De présenter A la population congolaise Ces criminels Qui tirent à bout portant Sur les jeunes de la ville Notamment Monsieur Disons Kambale Que notre militant Black S Black Qui est un artiste de la ville Monsieur Yves Qui est un jeune Qui venait de soutenir Qu'on a abattie Vachement dans cette ville Merci beaucoup Je rappelle également Les jeunes Que notre invité Parle ici Il s'agit d'un jeune étudiant Qui a récemment défendu Il a fini sa licence Il y a quelques jours Et du coup Il a été assassiné Dans la nuit du lundi A hier Mardi Il y a également un artiste Donc dans un espace Deux jours Dans deux jours Dans un espace Deux jours Deux jeunes On a perdu cinq jeunes Donc vous voyez Donc comprenez C'est vraiment triste Mais je sais qu'avec L'état de siège Avec en tout cas Cette implication Des autorités militaires Et policières On va arriver A mettre fait A cette criminalité Même si en tout cas On laissait Tout ce qui est De partout Dans le monde Il n'y a jamais Une criminalité zéro Et d'ailleurs Je me rappelle Le vice-gouverneur Qui l'avait également Aussi Soulevé Mais Avec notre police Aujourd'hui Nous avons foi Et nous avons confiance Que ça sera Bientôt L'appel À la sécurité Au nord Merci mesdames et messieurs Nous sommes revenus Sur Les présumés Criminels Présentés hier Au gouverneur Militaire Les criminels Qui sont à la base De l'assassinat De l'ambassadeur Italien Un assassinat Qui a fait En tout cas Polémique Parce que C'était grave Qu'un diplomate Soit tiré Sur un sol D'un pays Comme la RDC Imaginez-vous Ce que ça pouvait faire Et ça fait Beaucoup de bruit Dans le monde entier Et voilà Qu'avec L'implication Des autorités Congolaises Les services De sécurité Ils ne dorment Plus Et ces assassins Sont aujourd'hui Entre les mains De la justice Congolaise Même si la police A annoncée Que les bandits Les suspects Numéro 1 Et les messieurs Qui avaient tiré Sur l'ambassadeur Est toujours En fuite Et nous avons Passé Encore Si nos antennes De Congo Live Merci pour l'entretien Merci Monsieur les journalistes Merci à la chaîne Merci Si vous avez aimé L'interview N'hésitez pas Commentez Partagez Abonnez-vous Surtout sur notre chaîne Nous fixons rendez-vous Demain Pour un nouveau numéro Bye bye